La Cour d'appel de Paris a condamné mercredi Nicolas Sarkozy en appel à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis dans l'affaire Big Malion sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue de 2012. La partie ferme de la peine infligée de l'ancien président, 2007 à 2012, sera aménagée, a précisé la présidente de la Cour en lisant sa décision, ajoutant que la Cour était revenue au quantum requis en première instance par le ministère public. En septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris avait reconnu M. Sarkozy coupable d'avoir largement dépassé le plafond légal des dépenses et l'avait condamnée à un an de prison ferme pour financement illégal de campagne. Le tribunal avait toutefois demandé que cette peine soit directement aménagée, à domicile sous surveillance électronique. Treize autres personnes avaient aussi été condamnées à des peines allant jusqu'à trois ans et demi de prison, dont une partie avec sursis. Nicolas Sarkozy et neuf autres personnes ont fait appel et ont été rejugées du 8 novembre au 7 décembre dernier. Dans ce dossier, les investigations ont révélé que pour masquer l'explosion des dépenses de sa campagne, près de 43 millions d'euros pour un maximum autorisé de 22,5 millions, un système de double facturation avait été mis en place imputant à l'UMP, sous couvert de conventions fictives. Une grosse partie du coût des meetings. Contrairement à ses coprévenus, l'ex-chef de l'État n'est pas mis en cause pour ce système de fausses factures. Nicolas Sarkozy a, comme lors du premier procès, contesté vigoureusement toute responsabilité pénale, dénonçant en fable des mensonges. Son avocat, maître Vincent Derry, a plaidé sa relaxe, assurant que l'ex-chef de l'État n'avait jamais eu connaissance d'un dépassement du plafond légal des dépenses électorales et jamais engagé de dépenses. Il a estimé qu'il avait été impossible au ministère public de démontrer l'élément intentionnel ni l'élément matériel de l'infraction reprochée.